Musique Je suis ici présente au Salon de la littérature russe pour participer à une table ronde sur le siècle d'or qui est inaugurée par Pouchkine. Et Pouchkine, précisément, je viens de faire un petit dossier pour la Dame de Pique qui est une nouvelle fantastique. Or, le fantastique est un courant étudié en quatrième, en troisième dans les collèges selon les instructions officielles. Et évidemment, les éditions parascolaires se sont précipitées sur cette petite nouvelle pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle est courte, elle présente tous les genres. C'est fait avec brio parce qu'on a l'impression de dialogues, de nouvelles enchâssées. Tous les procédés du fantastique sont mis en place. Et par ailleurs, il y a un point commun avec Mérimé. Donc si on veut commencer par du fantastique français, on commence par la Vénus d'Île, par exemple. Et puis on enchaîne sur Pouchkine parce que Pouchkine et Mérimé s'admiraient tous les deux. Pouchkine lisait directement en français Mérimé. Mérimé a traduit Pouchkine. Et la Vénus d'Île, précisément, de Mérimé, est parue l'année de la mort de Pouchkine. Or, la Dame de Pique a un point commun très particulier, c'est celui de Vénus. Parce que cette vieille comtesse octogénaire qui sera la Dame de Pique, dans sa jeunesse, était une beauté qui a séduit le comte de Saint-Germain et qu'on appelait la Vénus moscovite. Donc de la Vénus moscovite à la Vénus d'Île, il y aura une terrible vengeance de Vénus tout entière à sa proie attachée, comme dirait l'autre. Et c'est cette vengeance qui sera étudiée et qui pourrait effectivement mobiliser l'intérêt des élèves. Alors, toutes les éditions parascolaires s'intéressent à cette nouvelle de Pouchkine et proposent différents types de dossiers. Le dossier de Folio Plus est double. Parce que Folio Plus s'intéresse aussi à la couverture qui présente précisément les vieilles de Goya. Il y a une association très facile avec la Dame de Pique elle-même, la comtesse octogénaire. Et puis, il y a un autre dossier que j'ai fait précisément sur l'analyse de l'œuvre, mais une analyse qui pousse plus à la recherche qu'elle ne donne des renseignements tout faits. Parce que les éditions parascolaires n'ont pas toujours bonne réputation. On pense que les élèves vont chercher leurs réponses, les recopier, etc. Or, justement, je trouve que chez Folio Plus, on les pousse plus à s'interroger. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant dans ce salon du livre, c'est qu'il y a une actualité. Les différentes éditions parascolaires se sont précipitées sur la Dame de Pique pour la proposer en parallèle avec l'étude de la Vénus d'Île de Mérimée, éventuellement. Mais l'intérêt de Folio Plus chez Gallimard, c'est de proposer un dossier qui fait s'interroger l'élève plus qu'il ne lui fournit des réponses. Voilà. C'est là où nous en étions. Et il y a parallèlement le dossier iconographique à partir des vieilles de Goya qui permettra aux élèves de s'interroger sur les rapports entre la peinture et la littérature, précisément, ou bien sur les mêmes procédés de présentation du fantastique. Maintenant, j'en viens à ce salon parce que c'est le premier salon de la littérature russe et qu'on va évidemment parler beaucoup plus de la littérature contemporaine, même si moi, je suis invitée à une table ronde concernant le siècle d'or. Mais le siècle d'or est immense puisqu'il a été inauguré par Pouchkine. Et bon, il se termine avec Dostoyevsky et même Tchekov. Donc, il y aurait beaucoup à dire. Et j'espère bien que l'an prochain, on parlera, il y aura une table ronde sur Dostoyevsky parce que, comme je le dis souvent à mes étudiants, on ne peut pas comprendre la littérature française et la philosophie française du début du XXe siècle sans avoir lu Dostoyevsky. Que ce soit Gide, Malraux, Camus, Bernanos et Sartre dans L'existentialisme est un humanisme, on tous parle de Dostoyevsky mais ils ne se contentent pas d'en parler. Ils imprègnent leurs romans, des romans de Dostoyevsky. Et c'est parfois une chasse au trésor. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...